C'est pas un film qui raconte ma vie, c'est un film qui est inspiré d'une partie de ma vie parce qu'il y a un fait réel qui m'est arrivé que j'ai mis en scène dans ce film. Donc soyons bien d'accord, monsieur le réalisateur. On n'a pas fait un film où on voit Fabrice tout petit, on voit l'école qu'il a faite, comment il a grandi, comment il a créé Vodou, ainsi de suite. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Et avec Yacinthe, on avait un scénario qui était à la base écrit par Awaba, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui était un scénario très linéaire, on va dire comme ça, mais qui était très beau. Avec Yacinthe, on l'a rendu un peu plus scématographique, donc on l'a transformé un peu. Donc il a inspiré, donc tous les faits ne sont pas réels, mais il a inspiré de faits réels. Et l'histoire, elle est vraie par contre, elle a été tournée dans les conditions du réel, dans la maison où j'ai grandi au plateau, dans la maison de mon ami où elle a grandi au plateau, ainsi de suite. Donc on a vraiment essayé de coller à la réalité. Après, moi, je n'ai pas besoin de faire de la pub sur moi, de chercher de la sympathie, on va dire. Ce qu'on essaie de faire là, c'est d'apporter un coup de main au cinéma, à l'art, d'apporter les moyens à des personnes qui ont du talent, pour qu'elles puissent se révéler. On a envie que des jeunes, des acteurs, des réalisateurs puissent faire des choses. Et Dieu merci, on a les moyens un peu d'accompagner ça, en termes financiers, en termes d'encadrement professionnel, en termes de communication. Donc on a envie de faire ça, c'est vraiment une passion. Et tout ce qu'on fait dans la vie n'est pas lié à « est-ce que je veux faire de la pub pour moi ? » « Est-ce qu'on me trouve beau ? » et ainsi de suite. Dans la vie, on ouvre des pages, on les referme. J'ai ouvert une page publique, je les referme. Ma vie continue, je suis très heureux dans ce que je fais, et là où je veux aller, la ma vie.